Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, voici comment nous-mêmes nous détruisons notre propre business. Voici comment toi, tu as détruit ton propre business, que tu as eu de la peine pour mettre sur pied et qu'aujourd'hui ça a pris et ça marche. Oui mon frère, oui ma soeur, à cause de ce côté égoïste, aigri, jaloux, haineux, qui était en toi pendant des années. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien que tu fasses sur cette terre, que tu es le premier à le faire, jamais. Nous sommes arrivés quand sur cette terre, nous sommes nouveaux. Il y a des milliers d'années, les gens existent. Oui mon frère, oui ma soeur, aujourd'hui tu fais dans un business, où toi-même tu as trouvé les gens dans ce business. Ces gens t'ont accueilli, ils t'ont prodigué les conseils, tu les as mis en application. Aujourd'hui tu as 20 ans, 15 ans. Tu es heureuse dans ton business, tu es heureux dans ton business, mais aujourd'hui tu es jaloux contre quelqu'un qui veut aussi postuler dans ce même business. Tu sabotes son business, tu dénigres sa personne. Tu t'appelles la malédiction mon frère, ma soeur. Change ton coeur. Applique la règle. Que ceux dont tu as trouvé à l'intérieur t'ont aussi appliqué. Ils ont partagé avec toi leur expérience. Fais la même chose, donner ses recevoirs. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait dans le même business que toi, qu'il a déjà réussi. Au contraire, s'il vient pour vous challenger, il a déjà échoué d'avance. Mais s'il vient avec un coeur pur, pour pouvoir gagner sa vie, envoyer ses enfants à l'école, il doit réussir. Mais toi aussi, partage tes expériences avec le nouveau, car donner ses recevoirs, tu recevras spirituellement. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas à saboter sa marchandise. Surtout que vous faites dans le même business, devant une personne intelligente. Saboter le pain d'un commerçant, alors qu'on fait aussi dans le pain, c'est saboter son propre pain. Mais oui, donner ses recevoirs, partage les expériences avec une personne qui est nouvellement venue dans un business. Mais oui, regardez à Derdo là-bas, il y a combien de bars, mais chacun a ses clients. Donne les conseils à ce dernier. Ce n'est pas parce que tu patates ton expérience avec quelqu'un, que cette personne a déjà réussi. Jamais. La réussite vient aussi au fond du coeur. La réussite vient de nos intentions. Quelqu'un peut avoir toutes les qualités de ce monde, tout le talent de ce monde. Mais s'il vient avec les mauvaises intentions, avec un mauvais coeur, il a déjà échoué d'avance. Mais oui, ne sois pas égoïste. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui ne font pas dans un business aujourd'hui, pas parce qu'ils ne veulent pas faire dans ce business. C'est parce qu'ils n'ont pas encore le capital. Tu les as juste dévancés. Fais attention à ce côté dictateur-là. Parce qu'il n'y a que le dictateur qui pense qu'il est le seul à tout faire. Personne d'autre. Non. Et souviens-toi, aucun dictateur ne sort pas à la grande porte. C'est comme ça que ta vie va se détruire. C'est comme ça que ton business va se détruire. Parce que tu ne veux pas voir quelqu'un d'autre faire dans le même business. Alors que toi, tu as trouvé les autres dans ce business. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas le diable t'envoûter. Sinon, tu vas détruire ce que tu as bâti. Et c'est très facile de détruire. A ce soir, je ferai un live sur la page Banga Diaspora officielle. Abonne-toi et partage la vidéo. Je vous remercie.